D'un geste, gracieux, une jeune fille se libère de son foulard et révèle son intimité. Comme un symbole, cette exposition lève le voile sur l'art perse du 19e siècle. Une époque où le pays est dirigé par la dynastie Kajar. L'art y est fastueux, coloré et doit représenter le pouvoir. Comme ici, où l'un des plus grands souverains du pays, Fatalisha, est représenté sur d'immenses tableaux. Ils ont probablement eu une histoire un peu mouvementée. Ils sont passés dans différentes institutions et ils étaient considérés, je devrais dire, comme perdus par un certain nombre de chercheurs occidentaux qui ne les avaient jamais vus. Et personne en réalité ne les avait jamais vus jusqu'à ce que nous les retrouvions dans les réserves du palais du Golestan à Téhéran et que nous décidions de les emprunter pour cette exposition. Car c'est la force de cette exposition. La plupart des œuvres proposées ici n'avaient jamais quitté l'Iran. Pour mettre en valeur ses bijoux, c'est Christian Lacroix, le grand couturier français qui a été choisi. La mise en scène est à son image, excentrique. Il a tout simplement voulu reconstituer un palais iranien au cœur du Louvre-Lens. Moi c'est toujours le choix que je fais, plutôt de transporter les gens. Je pense que quand on vient avoir une exposition comme celle-là, on a envie de voyager vraiment, on a envie d'amener les gens en Iran. Donc on a envie de marquer un certain contraste justement par ce portique. On passe le portique et on est de l'autre côté du miroir et on est chez les cajars. Et on oublie le musée qui nous pardonne. Le voyage dans l'Empire des roses a débuté aujourd'hui. Il se poursuivra jusqu'au 23 juillet.